Bonjour, je vais faire une vidéo sur la logique concernant Dieu. Il y a plein de choses à apprendre, à analyser de très intéressants. Et c'est simple, mais c'est très intéressant, et c'est très logique et vrai. Donc, le problème, c'est que les gens n'ont pas le temps de réfléchir. C'est normal, les gens ont leur activité, ils travaillent, puis après ils rentrent, ils font le ménage, ils regardent un film, ils mangent, ils prennent une douche, ils vont se coucher. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Du coup, ils réfléchissent un peu comme ça, histoire de réfléchir un peu. Et entre deux activités, tiens, oui, c'est vrai que... Mais la réflexion profonde, ça demande du temps. Ça demande même beaucoup de temps, et d'y repasser, et des efforts. Alors, en fait, il n'y a pas besoin non plus d'être un... d'être un intellectuel à plein temps, qui ne fait que réfléchir toute sa vie, pour être sauvé. D'ailleurs, c'est évident. Et c'est ça qui est bien. Les gens, c'est normal qu'ils soient occupés, ils ont un boulot, ils ont des soucis, tout ça. Ils n'ont pas trop le temps de réfléchir. Du coup, Dieu a envoyé un sauveur simple, pour que les gens, ils n'aient pas besoin de réfléchir, justement. Entre guillemets, pour être sauvés, en tout cas. C'est, ah oui, Dieu existe, il nous a envoyé un sauveur, on croit en Dieu, on croit en Jésus. C'est bon, ils sont sauvés. Ils n'ont pas besoin d'avoir des diplômes, machin, tout. Et ils sont d'autres mieux sauvés que les intellectuels des églises, des églises du monde, qui, eux, cogitent et inventent souvent n'importe quoi. Donc, en fait, leur simplicité et leur humilité les protègent des hérésiques. C'est ça qui est bien, ils sont les petits et les humbles, ils sont dans le vrai. Et ils sont protégés du faux, grâce à leur humilité et à leur simplicité. Parce que, justement, comme ils n'ont pas le temps de réfléchir, quand bien même on leur parlerait de Trinité, du oui, je crois en la Trinité, mais bon, tu as autre chose à faire. Et finalement, dans son esprit, bien qu'il dit qu'il croit en la Trinité, il ne les pense pas, ça n'a pas de sens. Dans son esprit, pour lui, il revient sans faire exprès du simple. C'est-à-dire, oui, il y a un Dieu et Jésus, c'est son fils et puis c'est tout. On ne va pas couper les cheveux en trois. Il y a par contre les intellectuels, les sages, les intelligents, eux, les choses leur sont bien cachées. Parce que, voilà, ils se croient importants. Oui, nous, on va décoder la Bible, machin, tout. Et en fait, les choses leur sont cachées. Alors, vous allez me dire, ben alors, il faut réfléchir ou il ne faut pas réfléchir ? Du coup, c'est la vidéo piège. Alors, la Bible est faite de manière simple, pour qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, pour tout comprendre et être sauvé. Donc, c'est simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Et donc, tous les petits et les humbles, même les enfants, ont tout compris et sont sauvés. Juste, ah oui, Dieu nous a envoyé son fils en sacrifice, pour nous sauver, et donc, pour qu'on le suive comme modèle. Et donc, oui, on croit en Dieu et on croit en Jésus, son fils. Oui, voilà, c'est comme ça, c'est simple. On a tout compris. On est sauvés. Voilà. J'ai résumé le christianisme. Parce que Dieu, dans sa générosité, a donné quelque chose de très accessible. Et il l'a dit, c'est pas caché. Il n'a pas dit, bon, je vais sélectionner que les génies, et je vais donner un truc super compliqué et difficile à comprendre, juste impossible à expliquer comme ça. Donc, des gens vont passer leur vie à essayer de comprendre les textes, et s'ils ont bien compris, ils seront sauvés, mais c'est pas gagné. Une sorte de concours d'intelligence, une épreuve intellectuelle, un décodage, avec toutes sortes d'énigmes, juste fous. Non, c'est juste le contraire. Donc, les gens, avec la trinité et tout le tralala, qui font des trucs compliqués, c'est du faux, ils se perdent. Et les humbles, quand bien même ils entendraient leur délire, ils les oublient bien, grâce aux bonnes influences de l'humilité de Dieu. La trinité, oui, c'est vrai, mais les gars, ils vont au boulot, ils jouent à un jeu vidéo, ils discutent avec des amis, ils boivent un coup. Puis après, la trinité, oui, c'est qu'un mot, qui veut rien dire, je veux dire oui, machin, truc, mais dans sa tête, au fond de lui, oui, il y a un Dieu. Et il nous a envoyé Jésus pour nous sauver, c'est le fils de Dieu. Point, le gars, c'est bon, après il coupe. Il a juste gardé ça en tête. Le reste est coupé. On a beau lui avoir tartiné de la trinité, c'était en vain. Ce n'est que punition et vanité des orgueilleux. Et donc, ces gens-là, ils vont être sauvés. Les orgueilleux, aussi, mais ils seront punis. Il dit, mais nos élèves ont une meilleure place que nous. Ben oui, parce qu'ils ne vous ont pas écoutés. Vous, vous vous êtes bien écoutés, vous êtes bien compris. Oui, c'est pour ça que vous êtes punis. Vous croyez bien à du faux. Vous avez bien déliré, les mecs. Bravo. Oh ! Et c'est justice où vous... Non, mais vous osez inventer n'importe quoi sur Dieu. Ce n'est même pas sûr que vous soyez sauvés. Calmez-vous, les mecs. Si vous êtes sauvés, vous avez intérêt à remercier. Ce n'est pas... C'est vraiment grâce à la générosité de Dieu. Parce que vraiment, c'est trop n'importe quoi. Donc, voilà, on est protégé par la simplicité et l'humilité. Le tout dans une logique simple. Alors, parlons logiquement sur Dieu. Maintenant. pourquoi j'ai appelé ma vidéo invincible, les gens, après-jeux ? Je dirais pourquoi unique. Alors, on va me dire oui, parce que Dieu est invincible. un simple. Ben oui. Vous ne le savez pas. Si on le sait, tu nous embêtes, Max. On est d'accord. Ben alors, tout le monde le sait, c'est bon. Il n'y a pas de problème, tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Bien. Et bien maintenant, réfléchissez-y. Parce que c'est intéressant de le savoir et de comprendre ce que ça suppose. Alors, seul Dieu est invincible. C'est-à-dire que tout le reste ne l'est pas. Nous, les autres, que sais-je, tout, même n'importe quoi d'autre, en fait. Bon. OK. Alors, qu'est-ce que ça suppose d'intéressant ? Ça suppose que ce ne sera jamais perdu, ce ne sera jamais détruit, Dieu ne sera jamais perdu, il ne sera jamais mort, jamais détruit, juste jamais, quoi. Même pas une seconde, même pas trois jours. Même pas trois jours, n'est-ce pas. Non, ben non. Sinon, ce n'est plus Dieu. OK. Oui, mais s'il veut mourir, il ne fait pas ce qu'il veut. Si Dieu, il a envie de mourir, enfin, il en a marre de vivre et tout. Il y en a, il s'en fout comme ça, vraiment. Ce n'est pas une... Et si Dieu a envie de se faire homme et de mourir, enfin, il n'a envie de ne plus être Dieu, si Dieu, il n'a plus envie d'être Dieu, enfin, mince, voilà, il n'y a plus de Dieu. Sinon, il n'a pas réussi. Vous voyez ? Les gens sont fous. Les gens sont vraiment... Ah, mais t'es vraiment, vraiment, vraiment fou. T'as quoi dans la tête ? C'est incroyable. Donc, Dieu est invincible. Alors, l'intérêt, c'est que on ne pourra jamais être détruit, on ne pourra jamais le perdre. Juste... c'est lui sur à 100%. C'est juste le placement sur, comment dire, j'ai envie de trouver des mots encore plus forts. c'est juste ce qui nous... l'idéal complet. C'est juste l'idéal complet. Alors, pourquoi ? Admettons que je construise une maison. Il y a un ouragan qui passe, comme aux infos et tout. La maison est détruite. Oh non, dur et tout, dur, dur. Plus de maison, machin, c'est cher, il y avait tous mes biens, équipements, tout, machin, dur, dur. Oh, ça aurait été bien si ma maison était indestructible. l'ouragan serait passé et la maison juste telle quelle, quoi. J'ai dit, mais il y a peut-être de la peinture qui est partie. Non, elle est vraiment indestructible. Juste, il n'y a pas une irraflure. Oui, il y a bien de la saleté. Oui, mais ça a glissé. C'est juste... Bon, il y a un peu de saleté, un jet d'eau, je ne sais pas, mais pas une irraflure. Mais c'est génial. Mais, c'est génial. T'as une maison, t'es sûr que ça ne bouge pas, c'est impeccable. Jamais détruite, jamais en ruine, jamais explosée, jamais tout, quoi. Juste en sécurité totale, quoi. Mais c'est l'idéal. Mais je veux ça, je veux ça. Si ça existait, je veux ça, c'est génial. Deuxième exemple. J'ai une voiture super bien, chère, équipée, tout, bien. On me la vole. Elle était trop belle, et tout. Oh, non, c'est tout. Ou, un accident de voiture, elle est cassée. Oh, non, lui, c'est tout. Ah, non, vraiment, le mec est mal, quoi. C'est ta voiture, juste, trop bien, et tout. Ah, ça serait génial que ma voiture soit indestructible, involable, on ne puisse pas y rentrer pour la voler, quoi. Ah, mais ça serait vraiment génial, t'imagines, ta voiture, elle est super bien et tout, quelqu'un veut te la voler, il ne peut pas. Il y a un accident, quelqu'un y conduit mal, il rentre dedans, la voiture, on peint une éraflure, la peinture est nickel, on se voit dedans. Il pleut, il y a des grêlons, tout le monde a ses vitres cassées, lui, non. Il y a un poids lourd qui roule dessus, c'est le poids lourd qui est détruit, une voiture, viens. Juste, il y a, on te tire dessus à la mitraillette, des méchants te tirent dessus, ça rebondit, t'es en sécurité, tu conduis pépère, ça va. Tu rentres dans un mur, le mur il est troué, mais tout va bien, tu fais marche arrière, zut. Oh, mais ce serait idéal, je veux ça, je veux ça, ce serait idéal. Je veux aller plus loin, parce qu'on me voit venir, on va dire, oui, bon, ok, nanana, t'as vu venir. Il faut aller bien plus loin, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre, vraiment la personne parfaite, idéale, beau, intelligent, tout, quoi, tout, c'est trop pour moi, c'est, oh, c'est le bonheur, le mec, le gars, il a changé de vie, quoi, il sait plus où il est, il est au paradis, il se dit, comment j'ai pu vivre avant, je ne comprends pas, quoi. Donc, il y a ça, et, alors, bon, je vais couper, non, je, oui, il y a quelqu'un qui tape à la porte, ok, j'ai l'air fin, moi, en fait, de vidéo, excusez-moi, juste le bonheur, quoi, juste, tout va bien, juste, avant, la vie était moche, maintenant, la vie est belle, du gros bonheur concentré, incroyable, l'amour, au total, juste, super, et puis, bon, un accident, un meurtre, que sais-je, n'importe quoi, la personne mûre, juste, le gars, il quoi, il perd tout, il n'est plus rien, il a envie de mourir, non, la vie n'a plus de sens, plus rien, genre, triste à mourir, il veut mourir, juste, il veut mourir, juste, c'est trop, non, juste, c'est l'horreur, quoi, puis, vraiment, il souffre en continu, pourtant, il n'a rien eu, mais il souffre, parce que, vraiment, il était marié, tout, c'était trop génial, l'amour, ultra fusionnel, tout, il veut mourir, le gars, il dit, ah, mais, si ma femme était, invulnérable, elle serait pas morte, tout aurait été bien, tout aurait continué bien, ça aurait été l'idéal, là, c'était, soit un accident bête, soit un méchant, vraiment méchant, il a tué, mais, ça, non, je veux juste, non, le gars, il dit, ah, mais si l'amour, mon amour était invulnérable, ça aurait été trop génial, ça aurait été l'idéal, ça aurait été tout, ça aurait été, je serais allé au paradis, et j'y serais resté, là, j'étais au paradis, mais on m'a arraché, pour me foutre en enfer, parce que le paradis s'est détruit, donc l'idéal, ce serait un paradis, indestructible, vraiment, là, qu'on ne peut pas m'enlever du paradis, que, qui reste, quoi, parce que si je le perds, c'est l'enfer, et c'est là où je veux en venir, tu aimes quelque chose, mais si tu le perds, c'est l'enfer, si tu l'as, t'es heureux, si tu le perds, t'es malheureux, et donc, où va-t-on investir son amour, où va-t-on investir ses projets, ses efforts, tout, le gars, il a payé dur, il a travaillé dur pour faire sa belle maison, l'autre, il a mis énormément, beaucoup d'efforts et d'argent, pour sa belle voiture, l'autre, c'était juste, un coup de chance, incalculable, ça arrive une fois, tous les 3 millions d'années, un amour fou, incroyable, qu'il a perdu, juste, le gars, il est en enfer, il veut mourir tout de suite, il souffre trop, juste, il souffre trop, ça se fait pas, je veux dire, vous ne pouvez pas, c'est juste trop horrible, pourquoi, parce qu'il a perdu, vraiment, son bonheur, il a perdu, quelque chose d'énormément, de très précieux, de très intéressant, il n'a plus rien, il n'a que vu, tout son amour est perdu, quoi, ses efforts, bon, et donc, voilà où je veux en venir, vraiment, où va-t-on investir son amour, et bien, l'idéal, c'est de l'investir dans quelque chose, d'invincible, d'indestructible, il ne va pas mourir, il ne va pas être cassé, tout ça, rien n'y fait, ce sera pour toujours, solide, sans risque, sans peur, 100% garantie, tout, tout va bien, tout le temps, on va me dire, oui, mais bon, ça n'existe pas, c'est l'idéal, et oui, ça n'existe pas, et ce n'est dommage, ça aurait été vraiment l'idéal, mais, en effet, tout est périssable, tout est destructible, sauf Dieu, seul Dieu est invincible, je répète, et vous rappelez, vous m'avez dit, tout le monde le sait, oui, tout le monde le sait, Dieu, ben oui, c'est Dieu, mais alors, tout est évident, il n'y a pas 36 solutions, il faut investir tout son amour, toutes ses forces, toute sa vie, tous ses projets, tout, sur Dieu, en Dieu, c'est le placement du sur, idéal, parfait, c'est le bonheur garanti, et donc, est-ce un hasard, si le premier, le plus important des commandements, c'est, tu aimeras Jéhovah, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta vie, tout, par-dessus tout, de tout, de tout, c'est simple logique, évidemment, tu veux quoi, tu veux aimer quelque chose qui va se détruire, ton amour va être détruit avec, tu veux souffrir, c'est pas possible, les gens veulent souffrir, qui n'écoutent pas, et qui n'écoutent pas Dieu, surtout, mais s'ils ne veulent pas souffrir, qu'ils veulent être heureux, mais surtout qu'ils écoutent Dieu, et Dieu, il a dit quoi, il a dit, tu aimeras ton Dieu, lui seul, lui seul, de toute ta force, de toute ta vie, tout, j'ai envie de dire, tout est là, le programme est donné, voilà, tu veux être heureux, ah mince, ah bah oui, mais c'est simple élogie, on n'a pas fait compliqué, bon, pourquoi, bah parce que, seul Dieu est invincible, voilà, tu es le Dieu, on ne te le retirera jamais, c'est-à-dire, on ne va pas te voler Dieu, je veux dire, voilà, c'est trop tard, c'est fait, je veux dire, tu ne peux pas le perdre, c'est qu'il est omniprésent, il est éternel, il est toujours là, tu ne peux pas le perdre, il ne peut pas être détruit, tout, alors on va me dire, oui, mais si nous-mêmes, on est morts, on est détruits, déjà, on ne souffre pas, d'accord, mais Dieu, il va peut-être souffrir de perdre un serviteur, enfin, surtout à Dieu, il sait régler ses problèmes, je veux dire, tu t'inquiètes pour Dieu, ne t'inquiètes pas pour Dieu, il sait ce qu'il fait, son serviteur, il va les ressusciter, pour la vie éternelle, donc, ce n'est pas un problème, il sait y faire, donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour Dieu, vraiment, est-ce que Dieu peut souffrir ? On dit, ok, bon, mais si quelqu'un donne un coup de pied à Dieu, il n'est pas mort, mais il a mal, quand même, non, non, on peut, non, quoi, invincible, mais juste, enfin, oui, total, on ne peut pas donner un coup de pied à Dieu, non, ok, il ne peut pas souffrir, ben non, je veux dire, comment, si un truc qui peut le faire souffrir, il évite, il peut l'éviter, je veux dire, il peut lui-même, même ça ne peut pas, je veux dire, on est vraiment dans l'abstraction la plus incohérente, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour Dieu, c'est Dieu, quoi, je veux dire, ce n'est pas rien, si Dieu, il en a marre d'être Dieu, et que, je m'ennuie, ça fait trop longtemps, que je suis Dieu, je m'ennuie, je suis triste, je n'ai plus envie d'être Dieu, je fais ce que je veux, les gars, ils partent juste dans ces abstractions, mais, comment dire, Dieu, il est obligé d'être Dieu, tout le temps, pas que ce soit une punition, c'est qu'il est obligé d'être heureux, vous voyez ce que je veux dire, il est obligé d'être heureux, il est obligé d'être tout puissant, de tout savoir, c'est pas une option, c'est comme si on disait, oui mais si Dieu, il a envie d'oublier, de rien savoir, de faire un idiot, c'est comme si Dieu, il a envie de se tirer une balle dans le pied, pour avoir mal, si Dieu a envie d'avoir mal, c'est comme dire, si Dieu, voulait, ce qu'il ne voulait, ce qu'il ne veut pas, vous voyez la contradiction, et bien tout va bien, Dieu n'a pas de contradiction dans la tête, c'est les fous, qui sont dans la contradiction, Dieu n'a pas à vouloir, quelque chose qu'il ne veut pas, il n'a pas envie de se suicider, ou de se tirer une balle dans la tête, dans le pied, que sais-je, de se faire mal, pourquoi se faire mal, pour avoir mal, vous me direz, oui, mais ça fait mal, oui, mais s'il aime avoir mal, non, ça ne fait plus mal, ce n'est pas du mal, ça n'a pas de sens, on est dans le non-sens, alors que tout est simple, en toute logique, et en tout bon sens, donc Dieu est invincible, il n'y a pas de s'inquiéter pour lui, c'est blindé, c'est indestructible, c'est vraiment, mais vraiment, et donc c'est l'idéal, on peut être heureux pour Dieu, je suis heureux pour Dieu, il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça va pour lui, je veux dire, c'est le roi, il fait ce qu'il veut, quoi, quand même, on va me dire, oui, mais il y a des passages, où il est triste, pour les autres, ou qu'il est en colère, contre les autres, oui, comme un roi, il y a des sujets, qui font n'importe quoi, il est triste pour les dégâts, pour les autres, sur ces sujets, pas sur lui, mais sur les autres, et il est en colère, contre les coupables, et il est puni, parce qu'il rend justice, c'est tout, mais on ne va pas dire, oh, ce pauvre roi, là, qui doit constater les dégâts, et qui doit punir les coupables, et réparer, compenser les pertes, quoi, et ça, donc Dieu, il peut être triste pour les autres, en termes de, voilà, quelqu'un, un ami est blessé, j'ai vu, c'est triste, quoi, c'est un ami, voilà, et c'est pour ça que, nous, on est vulnérables, nous, on est fous, on est, corruptibles, on est, mortels, tout ça, perdu, donc oui, Dieu, il peut être triste pour nous, alors dire, mais alors Dieu, il n'a pas intérêt à nous aimer, sinon il va perdre ses gars, il va être déçu, si je veux dire, mais, on est quand même ses enfants, sa création, il y a vraiment une raison logique, et donc, Dieu, il nous aime, comme ses enfants, et il fait des actions, pour nous aider, et nous sauver, et pour après se réjouir, de nous avoir sauvés, c'est là, on est là à cause du, des fautes, c'est nous les responsables, on est là et on souffre à cause du péché, des fautes, de la folie, des erreurs, vraiment, mais des nôtres, Dieu ne fait pas d'erreurs, donc, Dieu est triste pour nous, mais, il fait des actions, fortes et puissantes, pour nous sauver, et après Dieu se réjouira, de notre bonheur, quand on sera sauvés au paradis, vous voyez, donc, c'est une sorte de tristesse, c'est une sorte de tristesse, c'est une sorte de tristesse provisoire, justement, envers, envers les autres, envers sa création, qui a dévié, qui est fautif, qui est coupable, mais c'est une tristesse relative, c'est-à-dire, je suis triste pour lui, mais il l'a mérité, c'est-à-dire qu'on est en prison, mon ami va en prison, ok, c'est un ami, c'est triste, mais c'est normal, il est en prison, j'aimerais bien, me réjouir avec mon ami, plutôt que de m'inquiéter, d'être triste pour lui, à ce qu'il se repente, et qu'il puisse sortir de prison, et de redevenir honnête, vous voyez, et bien c'est pareil, Dieu donc, il s'inquiète pour nous, il est triste pour nous, parce qu'on est en prison, par notre faute, on a mal agi, et il nous donne des moyens, de revenir, par la justice de Dieu, de redevenir honnête, et conforme à la justice de Dieu, c'est pour ça qu'il est dit, rechercher premièrement le royaume, et la justice de Dieu, en priorité, on est en prison, notre priorité c'est de sortir, et sortir par la justice, donc revenons à l'essentiel, l'essentiel, l'essentiel c'est Dieu, car il est éternel, il est invincible, il est tout puissant, donc c'est du solide, c'est vraiment un trésor indestructible, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est vraiment, ah dans l'idéal, j'aurais aimé à voir ça, justement, c'est lui l'idéal, c'est Dieu qui peut nous rendre heureux, lui seul, le reste c'est que provisoire, c'est, ah je suis heureux, dans mon mariage avec ma femme, ok, sur le coup, mais après ça peut, un accident, ou autre ça, ça peut être détruit, ah je suis heureux avec ma voiture, elle est neuve, moderne, comme j'en ai rêvé, ok, mais après elle va s'user, de venir tomber en panne, à un accident, que sais-je, alors que si tu mets, tout ton amour sur Dieu, donc dans ta relation avec Dieu, et puis Dieu, bah tu veux avoir un bonheur, qui ne se perd pas, juste tu mises sur, quelque chose d'un destructeur, et ça, ça échappe aux gens, et aux chrétiens, souvent, ils se disent, oui, Dieu, bien sûr, c'est bien, oui, mais, j'ai besoin de, en fait, je suis heureux avec les autres, avec les autres choses, Dieu, c'est une idée, tout, non, il faut être heureux, qu'avec Dieu, dans, bien sûr qu'on est heureux, d'avoir des choses, voilà, c'est provisoire, Dieu, il nous promet un vrai paradis éternel, quand même, et on sera vraiment heureux, grâce à Dieu, comme ça, là, c'est une période d'épreuve, c'est ça que je veux dire, et donc, il faut aller vers Dieu, il faut miser sur Dieu, il faut investir sur Dieu, il faut aimer Dieu, toutes ses forces, et mettre tout son amour sur Dieu, si on est son amour ailleurs, dans les choses du monde, n'importe quoi d'autre, forcément, c'est dangereux, c'est risqué, on risque de le perdre, et après d'en souffrir, et ensuite, ça ne durera pas tout le temps, il y a un bien moment, où d'une façon ou d'une autre, ça finira, donc, voilà, c'est pas idéal, donc, pourquoi j'insiste autant, parce que souvent, les gens cherchent quelque chose, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux, ah ça j'aime bien, ça j'aime bien, et donc, ils cherchent, toujours, toute leur vie, ils cherchent des petites choses, des trucs, quelqu'un, que sais-je, ils cherchent, ils cherchent, et ils disent, ça, ouais, bof, ça, ils arrêtent pas, ils sont un peu esclaves, d'une recherche éternelle, du bonheur, alors qu'ils trouveront jamais, puisque tout est destructible, et si jamais ils trouvent, c'est bien, je suis content, mais, ça sera provisoire, et même ils seront en état de danger, dans le sens où, ah ouais, mais si je le perds, ça sera dramatique, parce que j'ai eu la chance, de trouver enfin quelque chose, qui me rend heureux, c'est rare, si je le perds, après les gays sont prêts à tuer, pour garder leur, leur trésor, quoi, parce que s'ils le perdent, ils sont trop malheureux, donc ils sont crispés, alors que là, le vrai chrétien, il n'a rien à perdre, il n'est attaché à rien, du monde, il utilise le monde, comme des banalités, oui, je bois un verre d'eau, je, je regarde un film quelconque, c'est amusant, voilà, pour eux, pour lui, c'est juste, du provisoire, et de, du quotidien quelconque, le vrai intérêt, pour le vrai chrétien, il est clair et net, le vrai intérêt, c'est, Dieu, Dieu, royaume de Dieu, justice de Dieu, le vrai intérêt, c'est, le vrai bonheur au paradis, point, et donc, le paradis, c'est juste le royaume de Dieu, c'est juste, voilà, et donc, Dieu, c'est Dieu qui, qui fait son royaume, c'est Dieu qui est au centre de tout, donc, Dieu, source, seul Dieu est bon, seule source du vrai bonheur, durable, complet, juste, c'est tout, et donc, voilà, fin de la démonstration, Dieu est invincible, c'est donc l'idéal, c'est donc, ça qu'il nous faut, et rien d'autre, car, lui seul est invincible, point, juste point, juste, réfléchis un peu, ah bah oui, bah, oui, ça ne se discute pas, pourquoi je dis ça, parce que les gens du monde, justement, ils n'ont pas Dieu, ou vraiment, ils sont, juste, ils ne croient pas en Dieu, voilà, ben alors, qu'est-ce qu'il leur reste, ben ils cherchent un peu partout, toute leur vie, ah, il paraît que ça c'est bien, bon, ils font des efforts, pour aller en voyage, là, voir, il paraît que c'est bien, ouais, c'est bien, ouais, puis après, bon, ils sont là, c'est, ouais, bon, c'est bien, mais, c'est cher quand même, on s'habitue à des, aux choses de luxe et tout, et on veut toujours plus, le désir humain veut toujours plus, ouais, c'est bien, mais bon, on s'en lasse, il y a, c'est cher, et j'aimerais y avoir plus, ah, mais il y a plus, mais, c'est plus rare, c'est plus cher, plus d'efforts, ouais, bon, ok, mais c'est vraiment le top du luxe, super cool et tout, ah, il y a ok, il fait des efforts et tout, ah ouais, là, c'est vraiment bien et tout, mais après, il y a la convoitise des voleurs, le gars, il ne se sent pas vraiment en sécurité, ok, c'est top, mais, est-ce qu'on est en sécurité quand même, parce que, ça vaut, ça vaut plus que cher, il y a des gens qui tueraient pour ça, tu vois, bref, c'est les affaires du monde, les gens, ils cherchent le bonheur dans le monde, et donc, ils passent d'une drogue à une autre, et, ils sont toujours un peu insatisfaits, c'est pas, c'est jamais un bonheur complet, et en tout cas, c'est destructible, c'est pas invincible, et donc, ils peuvent le perdre à tout moment, voilà, je dis, voilà, voilà, merde, pardon, je viens, pardon, et drame, juste le mec, oh, j'espère que j'aurai de la chance, non, il n'y a pas de chance, drame, mince, le drame, oh, mais j'ai vraiment pas eu de chance aussi, ben oui, mais drame quand même, ah, zut, alors qu'avec Dieu, il n'y a pas question de chance, juste la chance, c'est pour les fous, Dieu, c'est du 100% ou rien, c'est, non, mais c'est bon, il n'y a aucune chance, qu'il y ait un accident, Dieu ne va pas avoir un accident de voiture, voilà, point, juste, c'est réglé, c'est, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de chance, ou de malchance, pas de stress, pas de peur, c'est réglé, c'est réglé d'avance, je ne sais pas, ah, ok, alors, que doit faire le vrai chrétien, relation avec Dieu, relation avec Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu, il investit tout son espoir en Dieu, tout son amour en Dieu, c'est du sûr, c'est du solide, juste, c'est ce qu'il faut faire, le reste, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est, c'est tout, c'est le premier commandement, c'est la top priorité des chrétiens, c'est tout, donc, on va me dire, ok, mais Dieu, c'est pas évident, c'est pas, grâce à l'esprit de vérité, on aime Dieu, on est des adorateurs, nous sommes, Dieu, il cherche des adorateurs, en esprit, et en vérité, il ne cherche pas des cuisiniers, ou des femmes de ménage, il cherche des adorateurs, en esprit, et en vérité, et donc, comment on va aimer Dieu, en esprit, en vérité, 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 Dieu, Dieu, bam, bam, dans la tête, tout le temps, et ça te soigne la tête, t'étais fou, c'est normal d'être fou, moi j'étais fou, tout le monde est fou, ça va te guérir de la folie, tu vas être saint d'esprit, tu vas être saint d'esprit, tu vas tout comprendre, tu vas être guéri, tu vas être joyeux, en esprit, tu vas aimer Dieu, en esprit, bam, Dieu, alors, aimer Dieu, aimer Dieu, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut, c'est du sûr, la logique le dit, l'esprit de vérité le dit, oui, ben Dieu, c'est Dieu qu'il nous faut, c'est sûr, c'est de la sécurité, à 100%, c'est du confort, à 100%, c'est le top, à 100% tout le temps, je veux dire, c'est idéal, on va me dire, ok, mais dans le quotidien, on est dans l'épreuve, la vie est dure, moi, si j'ai envie d'être heureux, je dois faire boire un coup, ça me fait du bien, j'ai plus un coup, que des médiuns, dans la tête, dans le, chez les gens, on a du plaisir, et de l'amour, avec les choses, en fait, donne-moi des choses, on veut des choses, pour être, donc je veux voir un bon film, je veux une belle femme, en étant marié, on est d'accord, je veux une belle voiture, une belle maison, quand même, avec le chauffage, la cuisine, je veux de la bonne nourriture, c'est bon à manger, et c'est bon, et donc, j'aime, c'est bon, j'aime, ok, et c'est normal, et c'est pas interdit, moi-même, voilà, c'est pas interdit de se marier, c'est pas interdit de boire, de boire, quelque chose, quelque chose de légal, c'est pas interdit de boire, c'est pas interdit de manger, des bonnes choses, c'est pas interdit d'avoir une maison, non, mais, c'est indestructible, c'est provisoire, c'est, c'est du, c'est des habits, voilà, j'ai des habits, c'est cool, j'ai des chaussures, c'est bien, c'est pratique, c'est juste, c'est banal, c'est des banalités sans intérêt, c'est pour, c'est pour vivre, je mange pour vivre, ok, mais, quand je dis aimer Dieu, c'est donc un plaisir d'esprit, un amour d'esprit, aimer la vérité, aimer Dieu, pourquoi ? Ben, c'est l'esprit qui est plus important, on peut aimer des choses, donc, j'aime bien du chocolat, ok, mais il y a aussi, un amour, par l'esprit, et donc, ça aussi, ça se cultive peut-être, mais même c'est naturel, j'ai envie de dire, on aime la vérité, on aime savoir, on aime comprendre, et puis on aime être aimé, et on aime aimer aussi, et on aime la bienveillance, on aime la justice, on aime l'honnêteté, on aime la gentillesse, c'est les fruits de l'esprit, et ça, c'est ce qui a le plus de valeur, et le plus intéressant, que les fruits, tout court, d'une poire, une pomme, oui, c'est bien pour manger, oui, c'est bon, mais pas plus, donc, nous, on va aimer Dieu, non pas, en faisant de la musique, en faisant de la guitare, ou en mangeant des choses, bien qu'on puisse, mais, c'est, c'est, c'est vraiment, de la côté, c'est vraiment, c'est vraiment, pas l'essentiel, on va aimer Dieu, avec les fruits de l'esprit, oui, je connais Dieu, tu l'as vu, non, pas par mes yeux, liens, Dieu est invisible, alors, comment tu l'aimes, et bien, la beauté de Dieu, qui est invisible, elle met, pourtant visible, en esprit, non, si Dieu, si Dieu est beau, et qu'il est invisible, tu ne peux pas profiter, de sa beauté, il est invisible, oui, mais, c'est une beauté d'esprit, et donc, une beauté d'invisibilité, donc, par l'esprit, on aime Dieu, et donc, oui, je connais Dieu, oui, j'ai bien conscience de Dieu, oui, je sais comment il est, oui, je sais ce qu'il veut, et j'aime Dieu, de même qu'on peut aimer ses parents, même s'ils habitent loin, peut-être, on est séparé de ses amis, on les aime, même s'ils sont loin, parce qu'on les a en esprit, ah oui, mais j'ai, j'ai hâte de revoir mon ami, et nous-mêmes, on a hâte, de retourner vers Dieu, car on est séparé dans l'épreuve, mais quand on sera ressuscité en ange, là on sera avec Dieu directement, de même que Dieu parlait à Adam et Ève, ou aux prophètes, il leur parlait directement, et il y avait une manifestation directe, et oui, bah Dieu est là, il est là, enfin, là, il est partout, Dieu, mais il se manifeste directement à moi, puisqu'on est au paradis et tout, mais là, non, il n'a fait que aux prophètes, pour un boulot, c'était, ils ont, c'était pas drôle pour les prophètes, pour une mission, un boulot, une alliance, je vais faire une alliance avec vous, je vais travailler avec vous, pour vous aider au salut, donc, ils avaient une relation avec Dieu, et c'était super important, mais surtout pour le boulot, vous êtes perdus, vous êtes dans l'épreuve, on va bosser, ok, donc voilà, et après, tout le reste, et donc, c'est ça, qui est super important, et vrai, et les gens, sont dans l'épreuve, et la difficulté, s'ils ne comprennent pas ça, c'est dramatique, ils vont aimer autre chose, un chrétien quelconque, il va se dire, oui, bon, c'est vrai, Dieu, machin, mais il va aimer ses affaires, ses trucs, ses activités, c'est bien, mais il va surtout les aimer, et après, il va être surtout malheureux, s'il n'a pas ce qu'il veut, et, si, ou il perd ce qu'il a, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon portefeuille, dur et tout, aïe, vraiment malheureux, alors que le vrai chrétien, il sait que ça peut arriver, il est habitué, il ne s'attache pas aux choses du monde, donc, le vrai chrétien, il cherche son bonheur, moins son bonheur sur les choses, que, sur Dieu, car il sait qu'on ne peut pas lui voler Dieu, et qu'il ne peut pas le perdre, il ne peut pas perdre Dieu, ah, j'ai perdu Dieu, quelqu'un l'a vu, parce que, non, il est là, Dieu est là, il ne peut pas ne pas être là, bam, ah, donc, tu l'avais perdu, oui, mais par ta folie, et à cause du péché, à cause de l'ignorance, des faux, tout ça, de l'incrédulité, mais grâce à la foi, grâce au Christ, tu retrouves Dieu, tu dis, ben oui, ben, j'avais perdu Dieu, j'étais perdu, mais je l'ai retrouvé, ou plutôt Dieu m'a, m'a retrouvé, et moi je l'ai retrouvé en même temps, parce que, voilà, Dieu a toujours été là, il est là, il est omniprésent, il ne peut pas ne pas être là, ah ben, j'ai retrouvé Dieu, il est là, et, euh, et donc, j'ai retrouvé le bon chemin, le bon chemin pour sortir de l'épreuve, et aller au royaume de Dieu, car, en effet, je suis perdu, je suis dans l'épreuve, et je vais mourir, bon, bon, donc, euh, le vrai chrétien, je veux dire, bien sûr, il regarde des films, bien sûr, il, il conduit sa voiture, bien sûr, il a le droit d'avoir une femme, et de l'aimer, bien sûr, il peut avoir des enfants, il les aîner, bien sûr, il peut être content de sa maison, mais tout ça, il sait que, je veux dire, euh, comment dire, le, le, tout le, en fait, voilà, tout son amour est sur Dieu, et il aime les choses, mais à travers Dieu, parce que, on pourrait mal le comprendre, si on dit, voilà, le gars, il n'a que Dieu, donc, juste, il ne fait rien d'autre, quoi, toute la journée, non, et, c'est, 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 c'est pas réaliste, justement, c'est pour ça que Dieu, Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu, et aussi, le deuxième comment, qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'on doit aimer, ses proches, ses proches, son prochain, tous, tout le monde, et donc, en fait, on doit mettre tout son amour sur Dieu, et, à travers Dieu, aimer les autres, parce que, si on les aime directement, genre, je t'aime parce que je t'aime, si la personne meurt, je souffre, alors que, je t'aime, mais à travers Dieu, la personne meurt, mais, on sait que, on peut la retrouver, si elle est chrétienne, ou que, mais, on a de la peine, mais, on aime, à travers Dieu, c'est ça que je veux dire, et donc, tout notre amour, est vers Dieu, et, vers tout le reste, à travers Dieu, c'est un petit peu dur à expliquer, mais, voilà, le but de notre vie, c'est de vivre, mais à travers Dieu, on aime notre vie, même dans l'épreuve, mais parce que, on vit, par Dieu, à travers Dieu, pour Dieu, voilà, donc, je fais mes trucs, mais, les choses n'ont pas d'intérêt, en elles-mêmes, c'est ça que je veux dire, les choses n'ont d'intérêt, que, dans le temps de l'épreuve, pour Dieu, pour témoigner de Dieu, pour aller vers Dieu, les choses n'ont d'intérêt, que pour aller vers Dieu, voilà, et donc, tout, tout s'apprécie, mais à travers Dieu, à travers, c'est Dieu qui donne de la valeur aux choses, vous voyez, et donc, comme Dieu aime tout le monde, et veut sauver tout le monde, nous aussi, on aime tout le monde, et on voudrait aider tout le monde, on aime les gens, on aime tout le monde, à travers Dieu, alors que la thé, il va aimer les choses directement, genre, voilà, j'aime ma bouteille, et là, je t'abouteille, c'est de la drogue, non, non, j'aime ma bouteille, et il devient alcoolique, juste, qui est, pour lui, c'est tout, quoi, il s'attache à une chose, la chose, elle est destructible, donc, soit il ne peut pas l'avoir, soit, soit il l'a, mais ça ne lui satisfera pas complètement, il en voudra plus, ou il la perdra, et ce sera triste, et dramatique, donc, ça sera toujours problématique, les choses seront toujours problématiques, c'est ça que je veux dire, parce que seul Dieu est bon, seul Dieu est parfait, et d'un bonheur parfait, et donc, nous, on aime les choses à travers Dieu, et c'est ça l'essentiel, donc, aimons Dieu de toutes nos forces, complètement, que lui, et, notre prochain comme nous-mêmes, d'ailleurs, nous-mêmes, il ne faut pas s'aimer nous-mêmes, il faut s'aimer, mais à travers Dieu, on n'a aucune valeur, mais on a de la valeur, à travers Dieu, vous voyez, donc moi, je n'ai aucune valeur, et on veut dire, même, c'est, c'est une punition, d'être moi-même, mais, grâce à Dieu, j'ai de la valeur, ce que je vis, a de l'intérêt, ça a de l'intérêt, ça a de la valeur, c'est précieux, à travers Dieu, je peux témoigner, pour Dieu, je peux aider, pour Dieu, je peux vivre, pour Dieu, ok, ça aide, pour l'épreuve, et comme Dieu, est invincible, c'est juste, l'idéal, c'est juste parfait, c'est juste ça, c'est excellent, et tout le reste, il ne l'est pas, tout le reste, il est donc l'inverse, tout le reste, c'est imparfait, tout le reste, c'est destructible, tout le reste, est médiocre, c'est mathématique, alors, voilà, c'est juste comprendre, logiquement, et simplement, les choses, pourquoi Dieu, pourquoi c'est que lui, voilà, tout ça, parce que c'est lui, c'est évident, c'est indiscutable, et donc, donc voilà, tous les jours, investir en Dieu, l'aimer, faire des fruits de l'esprit, aimer Dieu en esprit, aimer la vérité, aimer Dieu en vérité, aimer les autres par Dieu, aimer ce qu'on fait par Dieu, aimer écouter un film, ou de la musique par Dieu, bam, aimer dormir par Dieu, aimer, aimer la vie, mais par Dieu, parce qu'on sait que, on est dans l'épreuve, que le gars, il aime la vie, paf, il se fait taper par des voyous, qui va en... alors, tu aimes toujours la vie ? Ben non, c'est dégueulasse, j'ai rien fait, tout, ça fait mal, c'est sourire, ben ouais, mais c'est la vie, mec, c'est la vie, alors, t'aimes toujours la vie ? Ben non, j'aime plus la vie, ben tu vas faire quoi d'autre, alors, si t'aimes pas la vie ? Tu vas mourir, c'est ça que tu veux ? Non, je veux pas mourir, ben alors, t'aimes pas la vie, t'aimes pas mourir, et qu'est-ce qu'il te reste ? Il te reste la drogue ? Non, en fait, c'est rien. Donc, on aime la vie, et on aime la mort, par Dieu. Comme disait Paul, je vis par le Christ, et la mort m'est un gain, car la mort, c'est la fin de l'épreuve, et le début des... et après la résurrection, le début des promesses au paradis, et le début du bonheur, mais vraiment, et grâce à Dieu, grâce à Dieu, et le gars, il vit par Dieu, grâce au Christ envoyé en sacrifice. Donc, c'est simple et net. Donc, le chrétien, il aime la vie, sachant qu'il est très conscient de tous les problèmes, que c'est juste... c'est juste en prison, la vie. Mais il aime la vie, parce que les choses qui sont inutiles et sans valeur, deviennent utiles, et retrouvent de la valeur, par Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne de la valeur aux choses. Donc, le gars est en prison, et le gars est en prison, il faut se dire, voilà, j'attends, je souffre, je souffre jusqu'à ce que ça soit fini, en mode, en mode, je suis en prison, il faut souffrir, il n'y a rien à faire qu'à souffrir. Et bien, au lieu de devenir fou comme les autres, prendre de la drogue, et que sais-je, pour fuir la souffrance, la souffrance normale du monde, car ils sont obligés, si sans Dieu, les gens sont obligés de chercher leur bonheur ailleurs, dans les objets, dans les gens même, qui disent, ah, je cherche la femme idéale, ou l'homme idéal, pour me marier, ou autre, je dis, tu peux chercher, ça t'occupera. Et ils vont de malheur en malheur, je dis, ah, c'est dur, la vie, tu ne savais pas, ah, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on fait là, et tout, juste là, alors que, justement, donc on est en prison, c'est dur, mais, grâce à Dieu, on est aidé dans l'épreuve, et on est guidé dans l'épreuve, et notre temps de prison, c'est un temps qui devient utile, pour se former, pour comprendre, et pour être aidé, et pour aider. Vous voyez, et en ça, on est des vrais créateurs, vous êtes des chrétiens, et Jésus disait, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire, vous êtes la vérité, grâce à votre foi dans le Christ, et Dieu. Vous êtes la vérité, et vous donnez la vérité aux gens, vous annoncez la bonne nouvelle, bonne nouvelle, Dieu va nous sauver par le Christ, soyez chrétiens, soyez chrétiens, et on donne de la lumière, voilà la solution, on est dans le noir, voilà la solution, après les gens sont libres, ouais, peut-être, non, j'en veux pas, ouais, c'est intéressant, les gens, mais nous, on fait notre boulot, on met la lumière, on est, on dit, bon, au moins ils ont un espoir, après ils choisissent, ils sont dans l'épreuve, on a une utilité, on est formé, et on sort de la folie, et on comprend les choses, et on utilise la lumière de Dieu pour, oui, voilà, c'est évident, on comprend, on sait, on n'est pas fou, on sort de la folie, donc, ça devient un temps de prison instructif, c'est un temps de prison éducatif, ça devient un temps de prison formateur, ça devient un temps de prison bien utilisé, bien rentabilisé, qui reste difficile, mais ça aide, pour justement, pas la difficulté, sinon, sinon, on va, je ne sais où, vers le malheur, évidemment, voilà pourquoi c'est super important à comprendre, et donc, Dieu est unique, pourquoi je vais insister sur le fait qu'il soit unique, pour me dire, mais tout le monde le sait, tu nous embêtes, Manimax, tout le monde le sait, et tant mieux, je suis content, ok, tout le monde le sait, on est d'accord, ouais, 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 ok, bon, maintenant, est-ce que tout le monde l'a compris, il y a bien réfléchi, toujours dire oui, Dieu est unique, ça veut dire qu'il est le seul, dans son genre, à être comme il est, ça veut dire que mathématiquement, tout le reste, tout, tout, tout le reste, n'est pas comme ça, donc Dieu est parfait, tout le reste est imparfait, Dieu est invincible, tout le reste, évincible, et vulnérable, peut être détruit, Dieu est éternel, tout le reste, n'est pas éternel, tout, 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 la caractéristique d'unicité, permet à double sens, de connaître Dieu, et de connaître l'inverse, c'est-à-dire la création, le reste, nous, les autres, tout, et donc, grâce à ça on sait tout, comment ça on sait tout, ben oui, seul Dieu, est ceci, donc tout le reste, est à son inverse, et autrement, que ceci, ok, et donc c'est simple logique, et je crois que c'est Descartes qui disait, Dieu est plus facile à connaître, que toute autre chose, parce que Dieu, c'est un être vivant absolu, et donc, toutes ces caractéristiques sont portées dans l'absolu, ce qui fait que ça, ça n'est plus connu, comment dire, il est connu, on peut le connaître facilement, par logique pure, juste là, Dieu est, il est éternel, on n'a pas mesuré, on n'a pas vérifié, on ne l'a même pas vu, mais on sait que Dieu est éternel, c'est pure logique, donc, si Dieu est éternel, tout le reste, tout, tout, tout le reste, tous les anges, ne le sont pas, alors les anges, ils vont mourir, ben, oui, ils ont bien, ou d'un début, ils auront bien une fin, mais, ils peuvent mourir, mais grâce à Dieu, avec sa toute puissance, Dieu les entretient pour qu'ils ne meurent pas, et qu'ils aient la vie éternelle, mais si un ange se rebelle, il va dire, oui, ça suffit, je fais ce que je veux, je vais prendre cette partie de l'univers, n'embêtez pas, avec vos règlements et tout, eh ben, il va mourir, pas que, on va le tuer, mais, juste, il n'est pas Dieu, juste, il n'est pas Dieu, il n'est pas autosuffisant à lui-même, il va mourir, peut-être dans des millions d'années, j'en sais rien, mais il va mourir quand même, pour qu'il ne meure pas, il faut que Dieu, qui lui est vraiment éternel, l'entretienne, le répare, le complète, le fasse vivre éternellement, vous voyez, de même Adam, vivait, pouvait vivre, était pour toujours, grâce à l'entretien de Dieu, mais quand il s'est rebellé, il est mort à 930 ans, on va dire, oh bravo, ben non, pas bravo, il est mort à 930 ans, parce que, bien qu'il avait une longue vie, il finissait bien par vieillir et mourir, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas éternel, il n'est pas autosuffisant, donc, seul, Dieu est unique, alors, seul Dieu est unique, dans son genre, c'est-à-dire que moi, je suis uniquement moi, il n'y a que, Manu Max, il est unique, dans son sou, c'est moi qui suis ici, comme ça, qui fait ceci, il n'y a pas un deuxième, je n'ai pas un sosie, qui fait en même temps une vidéo, enfin, et qui est à ma place, voilà, c'est, à la limite, chaque chose est unique, en tant que chose en elle-même, mais pas en son genre, donc moi, je ne suis pas le seul humain, en mon genre, je ne suis pas le seul homme, en mon genre, enfin, je ne suis pas le seul homme, je suis la seule personne, qui est Manu Max, mais je ne suis pas le seul humain, je ne suis pas le seul homme, je ne suis pas le seul barbu, je ne suis pas le seul, à faire des vidéos sur Youtube, je ne suis pas le seul chrétien, voilà, etc, etc, il n'y a que Dieu, qui soit le seul dans son genre, à savoir, éternel, tout puissant, tout ça, omnipotent, omniprésent, et, donc, c'est vraiment le seul avec Dieu, et que j'ai des versets, là-dessus, Isaïe 43.10, « Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah, vous et mon serviteur que j'ai choisi, avant que vous sachiez, que vous me croyez, et que, et comprenez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point, voyez, ou encore, en Isaïe 45.5, « Je suis Jéhovah, il n'y en a pas d'autre, moi, excepté, il n'y a pas de Dieu, je te sain sans que tu me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant, qu'il n'y a personne sauf moi, je suis Jéhovah, il n'y en a pas d'autre, donc là, Jéhovah dit clairement, excepté moi, il n'y a pas de Dieu, je veux dire, il y en a, et avant, il dit très clairement, avant moi, il n'y en a pas eu, et après moi, il n'y en aura pas, point, je veux dire, il n'y a qu'un Dieu, c'est moi, Jéhovah, il n'y en a pas d'autre, j'ai mis plus de versets, mais je n'ai pas envie de rappeler des bavarités, d'en t'appeler, que les gens de façon refuse, ne comprennent pas, non, le point de ma vidéo, c'est plus sur, voilà, Dieu est unique, et c'est vraiment le seul, alors, là où je voulais vraiment en venir, parce qu'on peut se dire, oui, on sait déjà tout, c'est bien, là où je voulais vraiment en venir, c'est que, voilà, Jésus, n'est pas Dieu, bien sûr, et donc, il n'a rien des caractéristiques de Dieu, mais juste rien, donc Jésus est mort, il est né, il a souffert, tout ça, tout ça, bon, là, c'est une banalité, qu'est-ce que je veux dire d'autre, mais là où je veux vraiment en venir, c'est que, Jésus n'est pas le seul en son genre, voilà, c'est un homme comme les autres, mais point barre, là, on ne va pas être content, là, on va me dire, enfin, c'est un homme comme les autres, si, c'est un humain, Jésus est un humain, ouais, mais, pas comme les autres, si, c'est un humain, il n'y a pas 36 façons d'être humain, il n'y en a qu'une, et c'est un humain, ok, bon, admettons, mais Jésus, le fils de Dieu, oui, mais, c'est un humain quand même, et donc, il ne faut pas se tromper, Jésus, c'est bel et bien le fils de Dieu, mais il n'est pas unique dans son genre, c'est-à-dire que c'est une créature de Dieu, comme les autres, alors, on va me dire, non, non, quand même pas, non, c'est Dieu ou c'est une créature, il y a un moment, voilà, les choses sont claires, Jésus, c'est Dieu, ou c'est une créature de Dieu, les fous, on va dire, c'est Dieu, ah, on ne dit plus rien, si ce n'est pas Dieu, est-ce que ce qui est réellement le cas, la Bible le dit clairement, etc., c'est bien et bien, une créature de Dieu, grâce à ce qu'on a dit, Dieu est unique, et il est seul, il n'y a plus qu'un Dieu, donc il n'y a que Dieu qui soit unique, tous les autres sont multiples, Jésus est multiple, j'ai perdu tout le monde, quoi, Jésus, oui, Jésus n'est pas le seul dans son genre, bon, alors pourquoi, Jésus c'est un humain, oui, est-ce que c'est le seul humain, non, bon, point de barre, ok, mais avant Jésus existait, oui, Jésus, c'était le fils de Dieu, avant de naître, sur terre, et donc c'était, la créature de Dieu, c'était un ange, est-ce que Jésus, c'est le seul ange, ben non, il y a d'autres anges, bon, ben voilà, ok, mais, les gens, on ne comprend pas quand même, on n'est pas content, pourquoi, parce que c'est écrit que Jésus, c'est le fils unique de Dieu, ah, c'est écrit, tu peux le dire, c'est écrit, on a gagné, c'est marqué unique, oui, c'est bien le fils unique de Dieu, ah, alors c'est Dieu, puisque le seul Dieu est unique, non, mais, seul moi, je suis manumax, donc, en quoi, Jésus, est-il unique, et bien, en ce qu'il soit, en ce qu'il a été, la première créature de Dieu, est une créature spéciale, car, tout le reste de la création a été créé, à travers elle, par son intermédiaire, à travers elle, on ne sait pas comment, mais, voilà, donc, si je veux donner, une ressemblance, ce sera bien compréhensible, c'est Adam, c'est bien, le premier homme sur terre, il est bien unique, en son genre, dans le sens premier homme, et tous les hommes sont venus, à travers Adam, tous les humains, autres humains, et d'ailleurs, dans l'Évangile, on dit bien, Adam, fils de Dieu, donc, Adam, a le caractère unique, d'être le premier homme, d'avoir été, le seul, humain, à avoir été créé, directement, par Dieu, tous les autres humains, donc, Ève a été créée, par une côte d'Adam, donc, à travers Adam, par l'intermédiaire d'Adam, ensuite, ce couple, a eu des enfants, et donc, tous les enfants, d'Adam et Ève, dont nous sommes les descendants, tous les autres, ont été créés par Dieu, mais, par l'intermédiaire d'Adam et Ève, vous voyez, donc, Adam, est bien, un homme unique, en son genre, créé directement par Dieu, tous les autres, à part Jésus, aussi, tous les autres, ont été créés, avec un père et une mère humaine, et donc, Dieu les a créés, mais par l'intermédiaire, d'un couple humain, c'est ça que je veux dire, bien, maintenant, revenons à Jésus, Jésus, donc, c'est la première créature de Dieu, donc, Dieu l'a bien créé, en premier, mais, il garde un caractère unique, tout comme Adam, à ce que tous les autres anges, et tout le reste même, a été créé à travers Jésus, à travers le Fils de Dieu, puisqu'il ne s'appelait pas Jésus à l'époque, à travers son premier Fils, son Fils de Dieu, le Fils de Dieu, et donc, le Fils, c'est bien le Fils unique de Dieu, car il a une caractéristique unique, c'est d'être le premier créé, et, créé d'une façon unique, c'est-à-dire, directement par Dieu, sachant que tout le reste, les autres anges ont été créés, à travers Jésus, donc là, c'est une notion de comprendre, on est tous uniques, à un certain niveau, de manière relative, et le seul qui soit unique, en songeant, en manière absolue, c'est Dieu, donc, Jésus n'est pas unique, mais, il a, une, une caractéristique unique, de même qu'il y en a qui, lui, c'est le seul, dans la famille, lui, c'est le seul à faire de la musique, lui, c'est le seul à faire du vélo, chacun a, sa caractéristique unique, dans la famille, mais c'est juste, une caractéristique relative, voilà, de manière absolue, personne n'est unique, en songeant, et donc, là où je veux en venir, c'est que Jésus, c'est un, un ange comme les autres, de même qu'Adam, est un humain comme les autres, seulement, Jésus a été créé directement par Dieu, et les autres, ont été créés, indirectement par Jésus, de même, Adam a été créé directement, donc, par Dieu, via Jésus, puisque tout le reste a été créé, à travers le Fils de Dieu, je vais dire, pardon, donc, Adam a bien été créé directement, par l'intermédiaire de Jésus, tous les autres humains, donc, à part, évidemment, Jésus, tous les autres êtres humains, sont nés, indirectement, par des parents humains, donc, seul Adam est le premier humain, bah oui, c'est lui le seul premier, c'est le premier, c'est lui le seul, va être le premier, bon, pourquoi pas, il faut bien, il faut bien le premier, mais surtout, lui seul a été créé directement, c'est pour ça qu'on disait, que Jésus est le second Adam, parce que, lui aussi, a été créé, par Dieu, indirectement, par la suite, par l'intermédiaire de Marie, sa mère, vous voyez, Dieu aurait pu, tiens, je vais recréer Jésus, directement, de la poussière, je ne sais pas, comme ça, non, par Marie, donc, c'est quand même Dieu le Père, directement qu'il a fait, mais par Marie, et donc, ils ont une caractéristique unique, similaire, qui se ressemble, vous voyez, et donc, oui, Jésus est bel et bien, et concrètement, et au sens propre et direct, le fils unique de Dieu, on va dire, alors Dieu n'a pas d'autre fils, oui, dans le sens où, tous ses autres fils, entre guillemets, c'est des fils indirects, donc là, c'est le fils de Dieu, et tous les autres fils multiples, ont été créés, indirectement, par le fils de Dieu, donc, il n'y a qu'un seul fils direct de Dieu, c'est le fils de Dieu, unique, tous les autres, ce sont des fils indirects de Dieu, nous aussi, nous sommes des fils indirects de Dieu, puisque, on s'est mis, Dieu nous a créés, par l'intermédiaire de nos parents, voilà, c'est la pleine et vraie compréhension, de pourquoi Jésus est l'unique fils de Dieu, et, et de qui il est vraiment, parce que justement, le folie, la folie et le délire, c'est-à-dire, ben, Jésus, le fils de Dieu, ben, c'est aussi Dieu, hop, ben, ça fait deux dieux, là, et on rajoute le Saint-Esprit, il ne sera pas, ben, deux cent trois, ils seront moins seuls, allez, ouais, on a trois dieux, oui, mais les trois sont nains, on se débrouille, t'inquiète, c'est la bonne tambourine, oui, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, on n'a pas le droit de faire ça avec la Bible, on ne peut pas inventer sur le pouce, n'importe quoi, si, si, on va s'appuyer sur des sous-entendus, t'inquiète, genre, juste, on fait ce qu'on veut, on n'en a rien à faire, de rien, ni de rien, ni de la logique, ni de la vérité, ni de Dieu, ni de personne, ni de la Bible, et de la grande, je fais ce que je veux, je suis, c'est moi le plus fort, ok, Dieu jugera, ça va faire mal, bon, donc, voilà, bien comprendre, et bien connaître Dieu, et le Fils de Dieu, car Jésus dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, il désigne le Père, toi, le seul vrai Dieu, et celui que toi, tu as envoyé, Jésus Christ, c'est-à-dire moi, tu m'as envoyé, et donc, il faut bien connaître, la vie éternelle, c'est de bien connaître Dieu, Dieu, c'est vraiment Dieu, avec tout ce que ça comporte, et connaître le Fils de Dieu, qui a un statut unique, qui a une importance unique, qui est notre roi, qui est concrètement, et directement, le Fils de Dieu, et qui s'est sacrifié, pour nous sauver, bien le connaître, grâce aux évangiles, et tout, et ça, c'est la vie éternelle, la vie éternelle, après le jugement, à la résurrection des morts, pour l'instant, nous sommes dans l'épreuve, et donc, vérité, vérité, on cherche, à connaître Dieu, vérité, vérité, on se nourrit, on se nourrit de vérité, et voilà, c'est super important, donc, deux choses, mettez votre amour dans Dieu, investissez dans Dieu, appuyez-vous sur Dieu, Dieu est invincible, et c'est vraiment ça, l'idéal, investissez tous vos espoirs, et votre amour, sur Dieu, c'est du solide, c'est du sécurisé, c'est du sûr et certain, c'est de l'invincible, rien n'arrivera, à votre bonheur, et à votre amour investi là-dedans, deuxième chose, Dieu est unique en son genre, et donc, tout le reste, n'est pas unique, tout le reste, eh bien, n'est pas Dieu, j'ai envie de dire, c'est banal à dire, mais voilà, et donc, tout le reste est, est l'inverse des qualités de Dieu, donc, à la limite, il faut s'appuyer sur rien d'autre que Dieu, donc, on va venir, mais on doit bien s'appuyer sur Jésus, eh bien, justement, si on s'appuie sur Jésus, c'est uniquement parce que c'est Dieu qui nous dit, de même que Dieu a dit, écoutez mon prophète, et obéissez à mon prophète, nous, on obéit à Dieu, Dieu nous dit d'obéir à tel gars, qui s'appelle Moïse, on obéit à Moïse, c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas Moïse, c'est... bon, donc là, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, en qui j'ai mis tout mon déconscience, voici le Messie, votre voix, voici mon fils unique, que j'ai donné en sacrifice, juste écoute Dieu, n'écoute pas le Christ, écoute Dieu, Dieu te dit d'écouter le Christ, bon, écoute le Christ, tu vois ce que je veux dire, c'est la simple logique de, on obéit à Jésus, mais uniquement parce que, c'est fils de Dieu, et que Dieu a dit que, il faut l'obéir, et que, il l'a élu, Christ, ça veut dire roi élu, donc Dieu l'a désigné, c'est lui votre roi, c'est lui votre chef, le Christ, c'est le chef des hommes, et le chef du Christ, c'est Dieu, donc, nous, notre chef, c'est Dieu, mais Dieu nous dit, oui, bien sûr que je suis votre chef, les gars, vous avez intérêt à m'écouter, bon, je vais vous donner lui comme chef, donc, vous l'écoutez, si vous ne l'écoutez pas, vous me désoblissez, vous ne m'écoutez pas, puisque moi, je vous dis d'obéir à un tel, c'est moi votre chef, donc, nous, on obéit au chef, on n'obéit qu'à Dieu, Dieu nous dit d'obéir à Jésus, bon, on obéit à Dieu et à Jésus, forcément, parce que c'est les ordres du chef, voilà, donc, si Jésus n'était pas le fils de Dieu, il n'était pas le Messie, j'ai envie de dire, c'est juste quelqu'un, et on ne l'écoute pas, évidemment, ou alors, on l'écoute, mais comme n'importe qui, mais oui, peut-être, je ne sais pas, il faut voir, mais, si on a pleine foi, que voilà, Dieu l'a désigné, comme roi, et qu'en plus, c'est le fils unique de Dieu, et qu'il s'est sacrifié pour nous, et tout, je veux dire, c'est même plus, c'est juste, totalement obligatoire, de l'écouter, de le suivre, de l'obéir, voilà pourquoi, seuls les chrétiens, vont l'avion d'arrivée, juste les autres, ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas, au roi, au fils de Dieu, au sauveur, on envoie un sauveur, le sauveur, il dit, venez, on y va, venez par là, on y va, il dit, non, non, c'est faux, on va de l'autre côté, bon, ben, ceux qui vont là où il faut aller, pour être sauvés, ils sont sauvés, les autres qui vont ailleurs, ben, ils ne sont pas sauvés, ils vont là où il ne faut pas aller, c'est aussi simple que ça, donc, Dieu nous envoie un sauveur unique, un roi, à qui on doit obéir, qui est le seul intermédiaire, le seul médiateur, il a un rôle unique, d'intermédiaire et de médiateur, et comme on a vu, toute la création a été faite à travers lui, donc c'est vraiment un rôle unique et éternel qu'il a, un rôle dédié dès l'origine, et unique et éternel, vraiment, blindé, juste, c'est même pas provisoire, c'est pour tout le temps, je dis, bon, là, ok, je veux dire, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'à peu près, c'est lui le seul vrai, fils de Dieu, le seul fils direct, et unique de Dieu, il n'y a pas d'autre, fils direct et unique de Dieu, il n'y en a pas d'autre, ben, c'est lui, c'est lui, on l'obéit, on l'obéit, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit, je veux dire, c'est clair, c'est clair, je veux te répéter pour, vraiment, c'est simple et clair, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, bon, donc, Jésus était un ange, sa première créature, la première créature créée, et c'est pour ça que, Dieu a dit, auquel des anges, Dieu a l'appelé fils, il n'y a qu'un seul ange, que Dieu a appelé fils, c'est son fils direct, les autres sont des fils indirects, dans la Bible, les anges sont appelés fils de Dieu, oui, Adam est appelé fils de Dieu, oui, mais Jésus, le fils unique de Dieu, ah ben, c'est pas une contradiction, c'est le fils direct, et les autres, c'est les fils indirects, voilà, c'est tout, c'est simple, c'est réglé, c'est écrit, les anges fils de Dieu, Adam fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, on nous dit, Jésus c'est le fils unique de Dieu, l'explication, il n'y en a qu'un, pourquoi il n'y en a qu'un, parce que c'est la première créature de Dieu, et que tout le reste a été fait, tout ça en a, c'est-à-dire, c'est dans Colossiens 15, je crois, c'est prouvé, c'est biblique, c'est, moi je ne vais pas, enfin là, c'est de la, je fais de la côté là, je ne vais pas à chaque fois prouver, et reprouver des banalités, alors c'est vrai que ce n'est pas des banalités, pour les fous du monde, mais, de toute façon, on ne peut pas, on ne peut pas les convaincre, je veux dire, je leur donnerai les preuves, dis juste, non, ben non, ben non, enfin, non, donc, voilà, voilà, et c'est important, enfin, plus on y réfléchit, pas de manière compliquée, mais on le contrôle de manière simple, et logique, plus ça devient clair, évident, et, et on est dans la cohérence du tout, on est dans la cohérence de, ben oui, ben, ça ne peut pas être autrement, je veux dire, c'est, c'est un tout logique, qui, qui tient debout, qui fonctionne, donc, si on n'y réfléchit pas, bon, ben, on s'en tient à, le Père c'est Dieu, et Jésus c'est son Fils, on y croit, on, on, tout ça, on est sauvé, ok, mais aussi c'est bien de se former, être, de travailler sa foi, d'être solide dans sa foi, en allant vers une compréhension simple, mais bien creusée, bien logique, et en évitant toute erreur, enfin attention, toute erreur, toute hérésie, parce qu'il y en a partout, et donc de bien discerner, ok, est-ce que je suis sûr que c'est vrai, est-ce que, oh là oh, le chemin est étroit, on est dans le preuve, et donc c'est des réflexions, sur Dieu, pour bien apprécier Dieu, bien connaître, bien savoir ce que ça implique, il y a un seul Dieu, c'est un être vivant absolu, il n'y en a pas d'autre, il est unique, ça implique que tous les autres, c'est des faux dieux, soit ils n'existent pas, soit c'est des charlatans, soit c'est des démons, mais c'est pas Dieu, c'est vraiment exigeant, Dieu, il doit, c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, c'est juste, Dieu, c'est super exigeant, il doit obligatoirement être éternel, puissant, omniscient, et omniprésent, et c'est des pouvoirs éternels et prodigieux, juste, juste, c'est pas n'importe qui, c'est trop énorme, c'est très exigeant, c'est très unique, donc, vérité, vérité, il faut faire le tri du vrai et du faux, parce que des faux dieux, on veut, tu en voilà, ok, bah c'est bien, ça fait une bonne vidéo, moi c'est intéressant, j'aurais, peut-être, hop, plus tard, il y aura sûrement d'autres choses à dire, mais là, c'est vraiment la base essentielle, c'est mes réflexions intéressantes du moment, c'est vraiment, Dieu est invincible, il faut aimer Dieu, Dieu est la seule personne qui nous rendra vraiment heureuse, complètement et éternellement, donc, ne cherchez pas ailleurs, quand on cherche ailleurs, je cherche mon bonheur ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont sorti dans le magasin, par exemple, oui, mais c'est des bricoles, pour passer le temps, pour s'amuser, mais, c'est pas sérieux, si ça rend heureux, c'est un peu, bah voilà, j'ai mangé du chocolat, je suis content, c'est ça, c'est pas plus, mais il n'y a pas de vrai espoir, ça ne va pas te changer la vie, ça ne va pas te sauver, le gars, il ne va pas dire, oh, depuis que j'ai mangé du chocolat, ma vie a changé, ah, maintenant, c'est bon, je suis sauvé, le chocolat, c'est trop bon, mais si un moment, il dit, bon, il n'y a plus, de chocolat, il dit, mais c'est l'enfer, le chocolat, c'est tout pour moi, c'est tout, là, personne ne pourra te dire, ah, mais non, mais Dieu, il est mort, il n'y a plus Dieu, c'est fini Dieu, juste, n'importe quoi, c'est juste impossible, juste non, juste, ben non, Dieu, il est éternel, il est toujours là, partout, il est partout et tout le temps, je veux dire, c'est juste tout, c'est juste, vrai à 100%, c'est juste, tu n'as pas le choix, c'est juste, voilà, juste, zéro risque, 100% vrai, juste, voilà, donc voilà, c'est mon style, du ultra simple, ultra vrai, ultra logique, ultra indiscutable, ultra, ce que tu veux, juste, j'ai l'impression de rien apprendre aux gens, je leur dis juste, bible simple, logique simple, vérité simple, tout le monde le sait, c'est évident, il n'y a juste qu'à réfléchir, et à vérifier, voilà, il n'y a pas à se tromper, c'est tout, ce n'est pas compliqué, c'est pas compliqué, il y a un dieu, il est invincible, il est unique, c'est pas, je n'ai rien inventé, c'est trop simple, c'est trop vrai, je veux dire, mais il faut le dire, j'ai l'impression que tu es peut-être le seul à le dire, c'est dingue ça, il n'y a qu'un dieu, il est invincible, juste mets ta vie dedans, va à fond là-dedans, construis à fond dessus, investis tout, tout, tout là-dessus, juste tout, aime que ça, c'est protégé, c'est, ça risque rien, t'es en sécurité, ton amour est en sécurité, voilà, ce qui ne t'empêche pas d'aimer, toute autre chose, et toutes les choses, qui sont honnêtes au moins, et aimables, et donc d'aimer ton prochain, tous les gens, même mes ennemis, même t'aimais tes ennemis, mets à travers Dieu, parce que, qui peut aimer son ennemi, ouais, je t'aime bien toi, j'aime bien, t'es vraiment méchant avec moi, c'est pas humainement possible, à travers Dieu, on peut aimer son ennemi, mais le gars il est fou, il est perdu, c'est une victime quoi, ça va être terrible, bon là, il me fait du mal, je ne l'aime pas bien sûr, évidemment que je ne l'aime pas, mais, je l'aime quand même en esprit, en me disant, ah, quel dommage, j'espère qu'il, il reviendra, qu'il arrêtera, de faire des mauvaises choses quoi, et qu'il reviendra, repentant, vers la bonne direction, et vers Dieu, au moins déjà, pour qu'il arrête de faire du mal aux gens, et à moi-même surtout, mais là, j'espère qu'il deviendra gentil, qu'il arrêtera, et ensuite, pour lui-même, qu'il accumule pas, un jugement terrible, et des punitions, colossales sur lui, parce qu'évidemment, il y aura un jugement terrible, donc, en esprit, en esprit, c'est comme si, t'aimes un ami, c'est vraiment un bon ami, mais voilà, il a changé, il est pas très bien, il fait un peu n'importe quoi, et puis il devient méchant, et t'attaques, il te frappe, il se moque de toi, et tout ça, et toi, bon, vraiment, il te fait mal, t'aimes pas ça, tu l'aimes pas, c'est plus ton ami, ok, mais t'as de la peine pour lui dire, oh mais c'était mon ami, et tout, mais quel dommage, quel dommage, j'aimerais tant, qu'il redevienne honnête comme enfant, qu'il redevienne gentil comme enfant, ah c'est dommage, c'est un ami, mais j'aimerais bien qu'il redevienne honnête, et, qu'il arrête ses méchancetés, que, et comme ça, il y aura moins de punitions, lors de la, quand la justice viendra, car la justice viendra à coup sûr, et ça sera moins dur pour nous tous, quoi, et ça sera moins dur pour moi, qui me fait frapper et insulter, et ça sera moins dur pour lui plus tard, pour la justice, donc ça sera bien pour tout le monde, et donc, on l'aime dans le sens, on lui souhaite le mieux, et le mieux c'est qu'il arrête de mal agir, quoi, le mieux pour lui et pour moi, pour moi et pour nous tous, voilà, on souhaite, on aime nos ennemis, et on leur souhaite le mieux pour nous tous, et donc qu'il devienne chrétien le plus vite possible, parce que, sinon, ce sera que du malheur, et pour nous en étant attaqué, et pour lui plus tard, lors du jugement, c'est tout, parce que, c'était un bon ami, et comme nous, en tant qu'humains, on est tous un peu de la même famille, des descendants d'Adam et l'Aise, on est tous des fils de Dieu, des enfants de Dieu, je veux dire, qui venant de Dieu de très loin, et on a été séparés de Dieu, on est tous, voilà, quelque part, les autres sont un peu des gens comme moi, qui ont mal agi, et qui méritent d'être en prison, voilà, on se reconnaît dans l'autre, on se dit, mieux vaut que ça se passe bien pour tout le monde, on souhaite que, et donc s'il y a des méchants et des ennemis, c'est triste et tout, et on souhaite qu'ils s'en sortent, pour le bien de tout le monde, dans le sens qu'ils arrêtent de faire du mal, comme ça il y aura moins de mal pour les autres, et moins de punition pour eux, voilà, on leur souhaite le moins de punition possible, pourvu qu'ils arrêtent de mal agir, et voire même de le pardonner complètement, si la victime, voilà, si la victime ne porte pas plainte, dit, voilà, vraiment il a mal agi, il m'a fait mal, mais, après on s'est réconcilié, finalement, on est amis et tout, et je lui ai pardonné, vraiment je lui ai pardonné, ok, alors tu portes plainte ou pas ? alors, si c'était avant, je lui ai porté plainte, et là, maintenant, ah non, je n'ai pas envie de porter plainte, et qu'il aille en prison, non, non, vraiment, on s'est arrangé, on est amis, je lui ai vraiment pardonné, je ne porte pas plainte, et bien, ça, triomphe du jugement, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jugement, le gars, grâce au pardon, donc, de même, on a envie d'être pardonné, de même faisons des efforts pour pardonner dès que possible aux autres, et demandons le pardon, de même pour nous, on espère le pardon, donc soyons aussi pardonneurs aux autres, qui aussi, eux aux autres, espèrent le pardon aussi, pour qu'il y ait moins de jugement, qu'il y ait moins de plainte, moins de procès, moins de jugement, et moins de punition pour tout le monde, en disant, oui, c'est vrai, on a mal agi, mais, bon, la vie est dure, on est un peu fou, voilà, c'est vrai, bon, moi-même, tout le monde fait des erreurs, tout le monde a fait des fautes dans sa vie, il faut un peu passer l'éponge et être pardonneur, de même, Dieu nous a pardonné, il a donné lui-même le prix de notre libération par son Fils, il a lui-même payé la rançon au prix de la vie de son Fils, donc nous-mêmes, prenons un peu sur nous pour pardonner aux autres, voilà, il m'a, prenons un peu sur nous, voilà, on a été pardonné, pardonnons aussi facilement, plus facilement, voilà, voilà, donc, c'est important, enfin, moi, j'adore, donc, moi, je trouve ça essentiel, c'est le principal, c'est vraiment la vérité, c'est vrai, quoi, c'est un peu comme si je répétais l'évangile, mais de manière un peu plus différente, pas dans le sens, c'est autre chose, dans le sens, je répète, pareil que l'évangile, et la Bible, mais d'une autre façon, avec le langage actuel que j'ai, quoi, qui fait que, une autre façon de l'expliquer, mais, mais, voilà, mon but, c'est pas de, d'inventer une religion, mon but, c'est de répéter la Bible, et simple, sans ce genre, on fait pas dans, donc mon but, c'est de répéter la Bible simple, alors pas mot à mot, répéter avec mes mots, ma compréhension, ma foi, pour inciter les gens à comprendre, et à revenir à la Bible simple, rien inventer, surtout pas, surtout pas, ne rien inventer, pas comme le fou du monde, s'invente, s'invente, juste, c'est totalement fou, s'invente grave, quoi, ah, non, c'est dingue, mais enfin, bon, c'est l'épreuve, c'est normal, donc, merci beaucoup, génial, bah, écoutez, à la prochaine, quoi, pour notre vidéo, comme on dit, allez, merci, au revoir.